Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bien aujourd'hui il n'y a pas de camping-car on va faire du bateau, on va faire le tour de l'île de Watt, rencontre abonné avec la chaîne Move'n Up, générique Alors vous allez voir ça juste après donc Move'n Up c'est un DLR 30 OD c'est un bateau de 2020, 2021 Mény ? 2020 donc 30 pieds c'est à dire 9 mètres 9 mètres 10 à peu près avec comment tu appelles ça le truc qui est devant ? une Delphinière avec la Delphinière on est à 10 mètres 30 et le DLR 30 OD c'est un bateau croisière mais un peu course quand même c'est ça ? c'est plutôt un bateau de course et de régate un bateau de course et de régate monotypie donc c'est un modèle unique quand ils sortent du chantier ils sont tous à l'identique après au skipper de faire ses rajouts d'accord dans certaines limites non plus il ne s'agit pas de quitter son bateau pour dépasser la classe ou la norme d'accord voilà donc 10 mètres 30 avec sa Delphinière ou son bout dehors qui fait office de tangon pour le SPI 3 mètres 25 de large 3 mètres 25 de large 3 mètres 25 de large ouais ça c'est large 2 mètres 20 de tirando donc là c'est 2 mètres 20 c'est la norme c'est beaucoup c'est beaucoup pour un bateau de 10 mètres ça commence à pas trop t'approcher des côtes ça commence à être pas mal ouais et puis tu peux pas rentrer dans tous les ports avec un tirando 2 mètres 20 alors il y a des ports dans lesquels on ne peut pas rentrer et il y a des ports où il faut être vigilant avec la marée basse et les coefs de marée bien sûr puisque des fois ça peut passer mais d'autres fois non d'accord et en voile tu es équipé comment alors il y a toutes les voiles sur le bateau donc il y a deux SPI le A2 le A5 donc il y en a un qui fait 95 mètres carrés et l'autre qui fait 75 mètres carrés ok donc ça c'est des voiles d'avant pour les allures portantes oui quand on commence à s'écarter du vent avec le vent un peu plus dans le dos on a un code zéro qui lui est très pratique c'est aussi une grande voile d'eau devant qu'on va utiliser aujourd'hui c'est le genre de génois ouais c'est plus qu'un génois ça va sur le bout dehors et ça vient recouvrir jusque derrière le mât d'accord là je crois que j'ai 50 mètres carrés quelque chose comme ça et ça permet de faire un peu de près ok ce qu'on ne peut pas faire avec un SPI ouais et les allures portantes donc il y a une grosse plage d'utilisation c'est une voile qu'on utilise beaucoup on va l'utiliser aujourd'hui en plus elle est sur un magasineur donc une fois qu'elle est à poste on enroule et on la déroule du cockpit donc de notre position à l'arrière d'accord sans avoir à aller devant ouais ouais c'est bien prendre des risques inutiles il y a une trinquette c'est la voile de Grotan on va dire qui est un Foc ouais il y a le génois ou le solent qui est la voile de devant classique donc qui permet de faire du prêt c'est un gros Foc donc dans les expressions des bateaux alors on borde et on choque et on choque voilà donc on borde et c'est tirer la voile on ferme la voile ou on ouvre la voile voilà et ça va souvent très souvent ça dépend de de l'orientation du vent dans les voiles d'accord très bien du cap qu'on fait par rapport au vent et ça peut aussi dépendre de la vitesse du bateau puisque plus le bateau va vite plus on va créer un vent apparent donc le vent va se rapprocher du nez du bateau c'est comme en voiture à l'arrêt si on sort la main on sent pas d'air et dès qu'on accélère on sent un vent qui vient de devant et qu'il y a la vitesse de la voiture c'est la même chose d'un bateau donc du coup on peut se retrouver à des allures travers où le bateau va très vite et avec les voiles bordées presque comme si on était au près et en planche à voile on le voit bien on voit souvent les planchistes avec la voile touchée sur le pont bordée à fond même quand ils sont au portant donc genre au grand largue pas très loin du vent arrière grand largue ouais c'est presque le vent arrière voilà bon moi très bien on va voir ça on va voir ça dans la vidéo aujourd'hui le vent il est comment on va être au près un peu plus on va avoir du ouest-sud-ouest vu ce qui est prévu on va plutôt être travers largue j'espère parce qu'il y a des allures assez rapides pour le bateau on aura un bord de prêt à faire pour remonter Watt et Dick et arriver dans le passage de la TANUZ d'accord pour revenir à Pompore au Pro Esti et là on devrait refaire du portant jusqu'au port ouais je change de sujet c'est quoi la meilleure équipe de volleyball féminin dans le coin c'est le VBN comment tu dis ? le VBN VBN parce que les potes ils aiment bien le volleyball ils adorent le volley féminin volley féminin c'est la meilleure équipe de Nantes bon allez on se retrouve juste après sur le bateau Sous-titrage ST' 501 nous voilà le code zéro c'est cette voile là voilà donc maintenant on monte le génois et après bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 showtime là il nous est arrivé une petite péripétie il y a le code zéro il y a un bout qui a lâché donc du coup la voile la voile elle est partie elle est partie en brille quoi elle est partie toute seule donc obligé d'affaler on était on était à 12 nœuds et ça a pété comme ça impressionnant mais bon du coup on naviguait à la grand voile je vais vous montrer ça voilà le code zéro il est rendu là on les a doublé on les a doublé et juste avec la grand voile et voilà ici s'arrête cette dernière vidéo j'espère que ce petit tour en bateau vous a plu bien sûr vous n'oubliez pas les pouces on s'abonne on s'abonne on s'abonne et puis rendez-vous je ne sais quand pour une prochaine vidéo allez ciao